Les gens qui ne pensent pas trop ne savent pas l'effet que ça fait d'être tout le temps plongé dans ses pensées, d'avoir le petit vélo comme ça qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, mais ceux qui souffrent de rumination anxieuse, de rumination pour faire simple, en gros des idées négatives qui au lieu de partir reste et reste et reste, savent bien l'énergie mentale qu'il faut, la fatigue que cela crée, et c'est rarement où on est en vacances de soi-même, où on arrête de penser, mais on se sent bien, penser c'est quelque chose d'épuisant, alors évidemment pas quand il s'agit de pensées positives, de pensées créatives, de rêveries, ça va, évidemment c'est même plus que ça, c'est très agréable, mais quand il s'agit de pensées négatives, d'inquiétude, de manières de contrôler, de penser au futur, c'est très 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 fatigant, et cette séance d'hypnose va vous permettre justement d'arrêter de trop penser, pour laisser la place à davantage d'idées positives, à davantage de rêveries, aussi pour que vous soyez globalement dans une dimension plus confiante, et ça passe vraiment d'abord par l'érumination, pour moi le manque de confiance en soi, c'est ça, c'est au lieu de parler à quelqu'un, au lieu de faire quelque chose, c'est de se t'observer, de se critiquer, alors tout de suite quand on pense moins, évidemment on souffre moins de manque de confiance en soi, c'est presque mathématique, alors aujourd'hui on va faire une séance d'hypnose, pour travailler là-dessus, pour travailler sur le fait d'arrêter de penser, d'être bien, de positiver, d'être dans une démarche plus confiante, vous pourrez retrouver des séances d'hypnose gratuites en MP3 sur le site psy-coach.fr, des articles sur tous les différents sujets qui sont abordés dans ces vidéos, vous pouvez vous abonner également à ma chaîne YouTube slash iCoaching, et surtout, surtout, aller sur le site du Figaro Live, puisque actuellement nous sommes en train de bâtir toute une collection de vidéos d'hypnose, pour vous permettre d'être mieux au quotidien, c'est ça la grande ligne directrice, c'est le quotidien, c'est permettre de mieux dormir, d'être davantage concentré, de se reposer davantage, de ne pas souffrir, d'être, de mieux mémoriser, etc., etc., vraiment des choses qui sont très, très pratiques, et que vous pourrez utiliser comme ça, dès que vous en avez besoin, l'idéal étant, malgré tout, de le faire régulièrement, parce que là, l'action est encore plus efficace. Alors, sur cette séance d'hypnose pour arrêter de penser, en particulier, essayez de le faire bien tous les jours, si possible, en début de journée, pour en profiter, et puis si vous n'avez pas le temps, tant pis, vous le faites à un autre moment, mais essayez de viser une vraie bonne régularité, pour en maximiser les effets. Il ne faut pas le faire une seule fois et arrêter, ça ne serait pas assez intéressant, ça vous permettra juste de voir que ça marche, mais pas d'en tester l'efficacité globalement, et d'avoir un effet plus important. Vous visez vraiment la régularité, et puis pour le reste, vous n'avez absolument qu'un effort à fournir, vous pouvez vous asseoir, vous allonger, trouver une posture qui vous convienne, et puis essayez simplement, évidemment, pendant cette séance, de ne pas être dérangé, mais même si ça devait arriver, ça n'a pas de grande importance. Je vais vous inviter à commencer à fixer un point, un point, un objet, peu importe, déjà, si vous le faites vraiment avec attention, c'est le principe de la méditation en pleine conscience, vous serez déjà moins dans les ruminations, vous pouvez le faire également avec votre respiration. Mais ce que vous observerez aussi, et qui est assez amusant, c'est que si vous regardez au-dessus de votre ligne de regard, vous aurez beaucoup moins de facilité à visualiser les choses, et donc vous aurez tendance à moins ruminer. N'hésitez pas à en faire l'essai, quand vous êtes à un moment où vous ruminez particulièrement, vous vous posez, vous regardez quelque chose, et vous essayez de le regarder au-dessus de votre ligne de regard, et vous verrez que le flux de pensée sera moins important. Alors, commencez à fixer un point, donc un peu au-dessus de votre ligne de regard, et à le regarder avec un regard doux. On ne dira jamais assez à quel point le corps est détendu, et que l'esprit l'est également. Donc, rien que ce regard doux, cette vocalisation sur ce point, c'est un début, et ma voix va faire le reste du travail. Et ce qui est formidable avec l'hypnose, c'est que pour une fois, vous allez pouvoir vous laisser porter, et vous qui avez peut-être, plutôt vraisemblablement, tendance à trop penser, ce n'est absolument pas grave, si à certains moments, vous décrochez, au contraire. Et ça ne dérange pas, si à certains moments, certaines pensées parasites vont revenir. De toute façon, au début, quand on pratique l'hypnose, il y a toujours cette auto-observation, un petit côté critique, qui est tout à fait normal et très bien. Et au fur et à mesure, plus la séance va progresser, et plus ces pensées vont disparaître. Mais on a tout le temps pour nous, et encore une fois, vous n'avez pas d'effort à faire. Tout le travail est pour moi. Prenez une posture qui soit confortable pour vous. Moi qui suis assis, par exemple, je peux détendre simplement mes épaules, un peu les muscles de mon visage, m'installer un peu plus confortablement sur le dossier de ma chaise. Vous trouvez votre posture de confort. Ce sera la vôtre, ce sera très bien. Et cette séance est enregistrée avec un son binaural, à 360 degrés. Donc vous pouvez m'entendre d'une oreille, puis de l'autre. et cela permet d'avoir une expérience davantage immersive, de décrocher aussi plus rapidement. Je vais compter de 5 à 1, peu importe le moment où vous arrêtez de penser, cela arrivera peut-être très rapidement, cela prendra peut-être un peu plus de temps. que cela n'a pas d'importance. De vous écouter ma voix. C'est un... Vous pouvez observer déjà un niveau inconscient, les changements subtils, simplement le fait d'écouter consciemment ma voix, de se poser confortablement, d'avoir un temps pour soi dédié au bien-être. Et déjà, une sorte de processus d'intégrisation se met en place, mais différent de ce mécanisme où l'on est enfermé dans ses pensées, dans quelque chose de plus doux. Et ce n'est que le début. Et déjà, vous pouvez ressentir davantage les sensations du corps. Le contact de l'air contre le visage, le contact de l'air contre les mains. Quand on pense trop, on est comme dans une sorte de bulle. On se dissocie des sensations du corps. On se dissocie des choses autour de nous. Et c'est comme si on baignait dans ses pensées. Comme s'il tournait autour de nous. Et tout ce qui permet de sortir de cette bulle est bon à prendre. Ma voix qui va faire sortir de cette bulle pour aller vers la trance, vers l'hypnose. Votre respiration qui va devenir de plus en plus calme et douce. Servir de support à votre concentration et à votre voyage vers l'inconscient, vers l'hypnose. Et parfois, il suffit de ralentir pour moins penser de se poser, de regarder, de respirer plus lentement. Et c'est un premier pas. Et c'est exactement ce que la méditation en plus de l'hypnose vous invite à faire, à prendre votre temps, à se centrer sur l'instant présent dans un esprit de pleine conscience. et en faisant tout cela, déjà, eh bien, se met en place ce processus d'intériorisation, donc, la respiration qui devient un cran plus lente et surtout plus régulière. et puis, comme nous était émotionnel et même nos pensées sont très liées à la respiration. Vous observerez que plus vous pensez, plus votre respiration est courte et rapide. Et dès que la tempête dans votre calme s'étue, la respiration elle aussi se ralentit. Ou peut-être est-ce la respiration qui ralentit, qui atténue les pensées ou peut-être les deux ensemble, peu importe. Et votre respiration et votre esprit deviennent de plus en plus calmes et pour accompagner et accélérer cette évolution, je vais vous inviter à prendre deux inspirations profondes. Comme cela. Et après, votre respiration va pouvoir s'approfondir toute seule et il n'y a pas d'effort à faire. Seulement écouter ma voix. Et alors que les pensées s'accrochent et décrochent mais déjà dans un jeu dans des pensées un peu différentes. Dans des pensées négatives positives aussi davantage entre-mêlées ou moins fixes, plus mobiles, plus légères. alors que vos pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes et déjà se laissent porter par le courant de l'hypnose. Votre respiration devient plus profonde, plus calme, plus lente. Et vous pouvez sentir cet air calme frais que vous inspirez. Sentir de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Sentir comment progressivement tout le corps se détend doit être de plus en plus en trance, de plus en plus calme, c'est très bien, très très bien, toujours plus calme. Quatre et d'autres sensations peuvent s'installer comme le poids de la respiration un peu plus lourd, un peu plus lente, un peu plus régulière, mais aussi une sorte de poids au niveau des pensées, comme si elles avançaient un peu plus lentement, en tout cas les pensées conscientes, comme s'ils perdaient de leur énergie, de leur vivacité, alors que le corps et la détente, eux, gagnent en énergie, en force. Et le corps devient lui aussi un peu plus lourd, le poids des bras, le poids des jambes, le poids de tout le corps, c'est un peu comme si tout le corps pesait davantage pour laisser à vos pensées inconscientes, à votre esprit inconscient, plus de légèreté et à vos pensées conscientes un peu plus de lourdeur pour qu'elles puissent au fur et à mesure de leur pesanteur et de leur lenteur disparaître. L'histoire que je vais vous raconter dans un instant et que je raconte de séance en séance, toujours au début, pour aider à entrer en trance, est l'une des nombreuses manières de décrocher, d'arrêter, de penser. Il s'agit de ce que l'on appelle une mise en abîme. Une mise en abîme très agréable, évidemment, puisqu'il s'agit d'hypnose. Et vous allez voir qu'assez naturellement, on décroche, on se raccroche à davantage de calme. Alors, imaginez, ressentez le poids du corps lourd qui laisse l'esprit s'alléger. Ce corps qui alourdit une chaise, un fauteuil, un lit, un canapé lourdement posé sur le sol, le sol lourdement posé sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, des fondations solidement créées sur la ville, la ville, solidement créée sur la terre, vous vous sentez comme on oublie de penser la terre solidement ancrée dans le système solaire, le système solaire ancré dans la galaxie, la galaxie solidement ancrée dans l'univers, l'univers solidement ancré dans le temps et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en trance. et à ce propos, la trance est un état où l'on pense beaucoup moins. Ce n'est pas un état où l'on ne pense plus, mais un état où les pensées conscientes sont comme un peu engourdies. et comme toujours, plus vous serez centré sur quelque chose, ma voix, le temps qui semble passer différemment, les sensations, les expériences que vous vivez au fur et à mesure de la séance d'hypnose et plus vous éloignerez mécaniquement des pensées. imaginer et vivre pour moins penser. C'est le secret. Trois. Et alors que les pensées s'accrochent, se décrochent, alors que faire se faisant se faire n'est rien d'autre que ce que l'on s'est fait, me revient en tête cette histoire. L'histoire de ces deux promeneurs. L'un qui pensait trop et l'un qui ne pensait pas assez. Il se promenait dans la forêt. L'un préoccupé par ses pensées essayait de contrôler des choses incontrôlables, de se souvenir de détails inutiles, d'envisager plein de situations auxquelles finalement il ne pourrait que improviser ou trouver des solutions plus tard. Et l'autre, dans la tranquillité de son esprit, s'oubliait lui-même et devenait tantôt l'arbre, le papillon, tout s'imposant directement et totalement à son esprit. vous connaissez cette devise heureux les simples d'esprit et bien c'est certainement au cours de cette balade ce qui en résulta alors que celui qui ne pensait pas assez avait vraiment vécu cette expérience l'autre qui pensait trop n'avait finalement été que dans ses pensées et si le but de cette histoire n'est pas de préconiser de ne jamais penser ou de louer l'absence de pensée c'est en revanche une invitation à savoir varier à savoir faire évoluer son niveau de pensée à pouvoir passer la pensée la plus profonde à la sensation de l'extérieur la plus vive à pouvoir cumuler ces deux qualités celle de pouvoir être contemplatif sans penser et celle de pouvoir penser avec force et avec intelligence et de savoir trouver le juste milieu qui fait que l'on profite à la fois des deux et de ce que la vie nous apporte et de ce que le monde des pensées peut construire de alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent s'accrochent et se décrochent d'impermanence en permanence de conjugaison en redéfinition de soi dans la pensée de la pensée qui se pense et dans la sensation de la sensation qui se ressemble un les yeux fermés vous êtes en transe une transe douce agréable et comme pour toutes les personnes qui pensent trop la transe se mettra en place progressivement de fois en fois c'est pour ça que c'est bien d'utiliser cette séance tous les jours pour apprendre à être dans un état différent à moins penser pour vous permettre de consolider cet apprentissage que vous allez faire dans cette séance d'hypnose et dans d'autres aussi que vous trouverez sur les différents sites et bien faites le bien tous les jours pour apprendre à votre esprit ce que c'est que de ne pas penser pour ressentir à la place davantage vous êtes maintenant en transe il y a plein de techniques de communication dans l'hypnose qui participent au fait d'arrêter de penser pour rentrer dans cet état inconscient qu'est l'hypnose il y a cet accompagnement progressif que vous sentez ma voix vous accompagne de l'état dans lequel vous étiez tout à l'heure vers l'état dans lequel vous serez bientôt mais il y a aussi ce qu'on appelle les techniques de confusion de manière simplement de parler pour faire perdre un peu le fil pour fatiguer l'esprit et vous verrez en dehors de cette séance à certains moments il vous suffira de vous rappeler de certaines de ces paroles de la confusion qu'elle crée confusion incréable c'est à dire simplement l'impression de décrocher pour arrêter de penser peut-être qu'à certains moments vous entendrez cette phrase vos pensées s'accrochent et se décrochent et peut-être certaines fois penserez-vous à cette phrase faire et se faisant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait cette phrase que j'ai empruntée à Sartre mais qui en elle-même porte des graines agréables de confusion dans cette idée de la confusion dans la manière dont elle se crée dans l'esprit car l'esprit conscient ne peut percevoir que sept plus ou moins deux choses en même temps dans cette conjugaison de ce qu'elle apporte cette sorte de médiation entre l'esprit conscient l'esprit inconscient la manière qu'a finalement l'oreille en se tendant de percevoir dans ses moindres nuances dans ses moindres variations et le ton et le sens et parfois même la symbolique tant à un niveau conscient qu'inconscient dans cette manière de se dire de se voir de finalement recréer en soi un monde intérieur peut-être pas comme un filtre déformant mais comme une sorte de prisme par lequel on regarde certaines personnes parlent de cônes de perception c'est peut-être dans cet entre-deux dans cette variabilité dans cette simplification comme une sorte d'aller-retour entre l'inconscient le conscient le conscient et l'inconscient sans parler de cet état autre qu'est le pré-conscient ce moment où les pensées inconscientes affleurent la conscience pour devenir consciente elles aussi ou parfois retournent directement à l'inconscience dans cette image jolie qu'est la représentation de l'esprit inconscient comme un iceberg avec évidemment le conscient qui est représenté par la partie émergée l'inconscient que la partie submergée ou peut-être reste une simplification entre ceux qui pensent qu'il y a en nous des instances de contrôle le surmoi et d'autres personnes comme moi qui considèrent que l'inconscient est quelque chose de bon qui veille à notre sécurité qui nous pousse vers notre bonheur alors souvent avec maladresse et au mieux de ce qu'il peut faire vu les situations qui lui sont reposées c'est dans cette définition même de ce qu'est l'inconscient et il n'y a jamais un chemin pour aller à un objectif tous les chemins sont bons du moment qu'ils vous correspondent et qu'ils se dirigent vers cet objectif du moment qu'inconsciemment on sait où on va et du moment qu'on prend le temps de savourer la vie dans ce qu'elle peut apporter comme si la vie devait durer l'éternité un jour pour reprendre ceci joli titre de film ceci beau film d'ailleurs et dans cette perception dans ce type de ressenti dans cette manière conjuguer ou la trans qui prend le nom d'hypnose ou qui donne à son nom et à sa représentation ce que l'hypnose peut lui apporter en elle-même dans toutes ses similitudes ses ressemblances et même parfois dans ses différences dans cette manière aussi que l'on a parfois dans les pensées d'interrompre ou d'intervertir les causes et les conséquences de chercher du sens là où il n'y en a pas de se poser des questions inutiles une chose est bien une chose est nécessaire c'est de se demander non pas si une idée est bonne ou mauvaise non pas si une idée est positive ou négative mais simplement de se demander si une idée est aidante ou limitante de faire développer en soi les pensées qui nous servent qui nous rendent heureux plutôt que uniquement les pensées d'une vérité qui ne s'adapterait pas à la réalité de nos vies d'une vérité aussi appartenant au passé dépassé par nos expériences nous changeons toujours nous évoluons toujours nous devenons toujours ce que nous n'étions plus et nous nous dirigeons peut-être vers ce que nous sommes Socrate posait cette question très intéressante si vous aviez le choix entre être un Socrate malheureux ou un pourceau heureux que choisiriez-vous tu aurais tendance à choisir un pourceau heureux mais finalement pourquoi choisir pourquoi n'aurait-on pas le droit d'être un Socrate heureux pourquoi la pensée devrait-elle s'accompagner forcément de souffrance qui a dit que souffrir était intelligent qui a dit qu'être intelligent faisait souffrir vous pouvez être intelligent et heureux vous pouvez être intelligent et parfois et même souvent ne pas penser vous pouvez vous avez le droit à la spontanéité de l'intelligence la créativité vous avez le droit d'improviser vous avez le droit de lâcher prise vous avez le droit de vivre vous avez le droit de vivre plutôt que de toujours penser et vous avez le droit de penser évidemment quand vous voulez penser vous avez tout les droits cela va sans dire pour reprendre ce slogan de toute façon en pensée en psychologie il est interdit d'interdire alors vous pensez moins vous le sentez vous pensez déjà beaucoup moins parce que la transe s'installe en vous de plus en plus et avant que nous commencions le travail hypnotique je vais laisser à votre inconscient l'appréciation les impressions et les changements qu'une histoire va lui apporter il s'agit d'une histoire qui se passe en Inde à une rivière où vivent des ascètes les hommes essentiellement qui au travers de la méditation et des privations de la solitude et aussi parfois de la mortification de leur corps vise une sorte de délivrance de sagesse d'inspiration certainement la trouve-t-il parfois c'est l'histoire d'un de ces maîtres ascètes d'un de ces yogis qui reçut un jour un jeune homme un jeune homme très intelligent très au fait et des connaissances de son temps et de la religion un jeune homme érudit peut-être même plus érudit que cet ascètes se mettre à sept ce jeune homme était venu attirer par la réputation de sagesse de se mettre à sept aussi peut-être par la réputation qu'il avait d'avoir certains pouvoirs parfois on croit chercher la sagesse et puis on cherche des choses plus triviales et le maître à sept le dit installe-toi là juste en face de ce champ on baisse les buffles et je t'accepterai comme mon apprenti qu'une fois que tu seras devenu plus intelligent que plus intelligent que ces buffles le jeune homme qui pensait déjà tout savoir sur la vie c'est le propre de la jeunesse se sentit fixer il s'installa en position de lotus il regarda il se mit en méditation avec un zèle hors du commun et comme il était à côté d'un champ où baissait des buffles et que les buffles font leurs besoins comme tous les animaux de la terre il y avait des mouches partout et ces mouches tournaient autour de lui et il avait beau essayer de se mettre en méditation à chaque fois elles se posaient sur lui et il l'empêchait de se concentrer et le soir lorsqu'il arriva auprès du maître pour lui demander s'il l'acceptait comme disciple le maître lui dit tu es plus bête qu'un buffle pourquoi je t'accepterai comme mon élève tu as essayé de méditer toute cette journée et pourtant tu vois bien tu n'y as pas arrivé alors qu'en face ces buffles acceptaient ces mouches acceptaient cet inconfort et vaquaient à leur vie avec peut-être plus de sagesse que tu n'en auras jamais retourne près de ce champ et lorsque tu auras accepté ces mouches je t'accepterai comme mon disciple il fallut du temps au jeune homme pour apprendre à accepter ces mouches le défi peut sembler dérisoire et lorsqu'il revint voir le maître à sept il avait compris beaucoup de choses il avait compris que la vie est faite de désagréments pas uniquement bien sûr mais aussi de désagréments et que comme un buffle dans un champ qui regarde les choses et qui ne se débat pas face à ces insectes face à ces mouches il valait mieux les accepter plutôt que de se battre contre elles parce que plus on se bat contre une mouche et plus elle vous attaque comme pour les pensées plus vous lutter plus elles se renforcent les pensées il s'agissait de les accepter d'accepter aussi les choses qui sont en dehors de notre pouvoir jamais aucun homme ne pourra se débarrasser totalement des mouches jamais aucun homme ne pourra se débarrasser de la mort peut-être même des impôts ce sont des choses fixes qu'il faut accepter face auxquelles il ne faut pas se débattre et puis finalement il faut accepter que les pensées les choses de la vie se posent sur nous et repartent telles qu'elles sont arrivées ce qu'il a devint de ce jeune homme ce que le maître Assette par la suite lui a pris on ne le sait pas vous pouvez certainement l'imaginer comme j'ai imaginé cette histoire pour faire vivre à votre inconscient certaines idées certaines perceptions symboliques importantes mais en tout cas la première chose c'est de savoir faire le tri entre ce que l'on maîtrise et ce que l'on ne maîtrise pas et de bien comprendre que le but est d'accepter que les pensées se posent sur nous comme des mouches pour repartir comme ceci de la même manière et pour vous entraîner ainsi que ce jeune Assette je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire vivre une mouche qui représentera une de vos ruminations je vais vous inviter à ressentir tout en étant dans la tranquillité de la trance cette mouche qui se pose sur vous la futilité de vouloir se débattre de vouloir la taper et de voir de quelle manière dans l'inaction cette mouche repart aussi simplement qu'elle est venue et ainsi pendant deux ou trois minutes vous allez pouvoir visualiser plusieurs de vos ruminations sous la forme de mouches et à chaque fois les laisser se poser sur vous et repartir au fur et à mesure cela deviendra un réflexe inconscient mais au départ vous pourrez aussi après cette séance vous amuser à imaginer votre pensée comme une mouche à la laisser se poser et à la laisser repartir vous serez amusé de voir à quel point cela est efficace je vous accompagne en silence pour que vous laissiez ces mouches se poser et repartir en hiver à la laisser repartir Merci. Très bien. N'oubliez pas de recommencer chaque jour cette séance pour entraîner votre esprit et votre cerveau. J'aimerais que votre inconscient fasse un deuxième apprentissage. Toutes nos idées, aussi désagréables soient-elles, nous sont présentées par notre inconscient dans une intention positive, cette intention nous pouvons l'ignorer, mais elle est bien là. Quand on rumine, souvent on cherche à se protéger de quelque chose, d'un risque. Quand on souffre intérieurement, bien souvent, c'est pour nous rappeler que des changements sont impératifs dans notre vie. Quand quelque chose nous déplait, c'est pour nous inviter à aller chercher quelque chose qui nous plaît ailleurs, davantage ou qui nous correspond davantage. Là, je vais demander pendant la prochaine minute à votre esprit inconscient de vous révéler pour chacune de ces mouches, l'intention positive qui se trouve derrière elle. Je vous accompagne, sinon. Je vous accompagne, sinon. ... ... ... Une mousse. Une idée dont on accepte l'intention positive. Déjà une mouche qui vous tourmentera moins. Les pensées ne tournent autour de nous que parce que nous nous défendons, parce que nous luttons. Même les pensées les plus obsessionnelles et surtout les pensées les plus obsessionnelles. Arrêtez de se battre. C'est une très bonne chose. Maintenant je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire vivre ceci. Vous, calme, tranquille, porté par la trance. Et ces mouches dont vous avez compris l'intention positive, qui cette fois cible de se poser pour ressortir, simplement vous traversent. Comme le font les sensations habituellement, les pensées, quand elles ne sont pas obsessionnelles, quand ce ne sont pas des idées fixes. Pendant 30 petites secondes simplement, mais pour sentir, ressentir, ce que cela fait que de se laisser traverser par une idée. De l'accepter, de l'accepter, accepter ne veut pas dire ne pas agir, mais juste accepter. Et se laisser traverser, je vous laisse 30 petites secondes pour que votre inconscient vous fasse vivre cela. Et se laisser, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse. Très bien. La fin de Candide. Ce monument de la littérature, qui est écrit en seulement quelques semaines. Mais ma foi, le génie a-t-il besoin de beaucoup de temps pour s'exprimer, donc, dans ce chef-d'oeuvre de Voltaire ? Il est dit à la fin, et cette expression est bien connue, qu'il faut cultiver son jardin. Que c'est finalement peut-être la seule façon d'être heureux. Et cette phrase, un peu mystérieuse, son sens n'est pas si évident que ça. Je vous invite à le ressentir et à l'expérimenter au travers d'une autre histoire. Cette fois-ci, beaucoup plus proche de notre univers. C'est l'histoire de deux ouvriers, qui travaillaient donc dans une usine, qui étaient mariés tous deux, avaient le même nombre d'enfants, gagnés à peu près les mêmes sommes d'argent, avaient à peu près les mêmes loisirs. Et alors que l'un d'entre eux était toujours malheureux, se plaignant toujours de sa vie, toujours insatisfait à vouloir la changer, à vouloir que les choses soient autrement. L'autre, semblait la vivre avec beaucoup plus de bonheur. Et si les ingrédients de leur vie, de chacune de leur vie, si ces ingrédients étaient les mêmes, l'un était malheureux, et l'autre était heureux. L'un pensait trop, et l'autre ne pensait pas tant que ça. Et chacun de ces ouvriers possédait un jardin, justement. Un jardin ouvrier, comme il en existe encore maintenant. Un petit lopin de terre, souvent offert par la ville, où l'on peut finalement garder le contact avec quelque chose d'essentiel, les saisons qui passent, garder le contact avec la terre, changer d'atmosphère, ne pas passer de l'enfermement d'une usine, de l'enfermement d'un immeuble à un autre enfermement, mais bien avoir un moment de liberté, à cultiver quelque chose d'essentiel. Chacun de ces ouvriers avait un lopin de terre. Pas grand, mais bien exposé, l'un jouxtant l'autre. Et autant, le jardin de l'ouvrier malheureux était toujours rempli de mauvaises herbes et donnait peu de fruits et peu de légumes, autant, le jardin de l'ouvrier heureux donnait en quantité fruits et légumes, tous plus succulents les uns que les autres. Un jour, l'ouvrier malheureux vint voir l'ouvrier heureux et lui demanda son secret. Il lui dit, je m'acharne à retirer toutes les mauvaises plantes. J'essaye de lutter contre des insectes avec des insecticides. J'essaye d'éviter que rien de mauvais n'arrive à mes plantes. Et pourtant, les voilà. Les insectes pullulent, les genilles dévorent les plantations. Les limins s'en font d'eux-mêmes. Et mon jardin ne donne presque rien. L'ouvrier heureux lui dit, c'est étonnant, moi je ne me préoccupe pas des mauvaises herbes, je ne me préoccupe pas des insectes. je m'occupe simplement de mes belles plantes qui donneront des fruits et des légumes. Je leur donne à boire et je ne sais pas pourquoi. Et finalement, je n'ai pas de soucis avec les mauvaises herbes ni avec les insectes. mais je choisis uniquement de développer, de cultiver les plantes qui marcheront et qui me rendront heureux tant à jardiner qu'à les consommer. Une fois encore, l'histoire ne dit pas sa fin. On ne sait pas si l'ouvrier malheureux comprit le sens de ce que lui disait son ami et à quel point c'était important. Mais finalement, l'une des manières les plus faciles d'être heureux c'est de cultiver ces petits bonheurs. De développer, de faire grandir ces pensées agréables. Et c'est ce que vous allez pouvoir expérimenter dans un instant. Parce que plus les plantes, les idées, les actions, les activités heureuses se développent et plus naturellement les mauvaises herbes, les idées négatives disparaissent. Mais prenez-vous le temps de faire ce que vous aimez. Prenez-vous le temps de penser à ce qui vous rend heureux. Ce travail hypnotique va vous permettre d'apprendre à développer ce qui vous rend heureux comme pensée en vous. Et à simplement laisser les autres pensées disparaître à mesure que les pensées et heureuses prennent davantage de place. Il y a dans la mythologie égyptienne une image assez saisissante. Celle d'Anubis, le dieu des morts, qui pèse le cœur des décédés sur une grande balance et compare leur poids à une plume. Évidemment, il faut que le cœur soit plus léger que cette plume pour qu'ils aient le droit à une vie heureuse après la vie. il y a cette balance en nous. Si je demandais à votre inconscient de ne penser qu'à des pensées heureuses, il voudrait lui aussi penser aussi à des pensées malheureuses. Alors, nous allons mettre en place deux jardins dans votre inconscient. Dans le premier jardin, vous allez planter trois plantes qui correspondront à un souvenir du passé malheureux, une inquiétude au présent et une inquiétude pour votre futur. Vous allez simplement ensuite refermer les portes de ce jardin pour vous occuper de l'autre jardin. Et dans ce jardin-là, vous allez planter trois plantes à nouveau. un souvenir du passé agréable, fondateur, peut-être ou simplement agréable. Une joie au temps présent, petite ou grande, peu importe. Et un bonheur futur que vous allez pouvoir construire à votre rythme, petit ou grand à nouveau. Vous les planterez les unes après les autres. et vous les observerez grandir chacune. Et à mesure qu'elles grandiront, vous pourrez les revivre à nouveau, ces pensées. Et les sentir se fortifier, se développer en vous à mesure qu'elles grandiront. et vous planterez d'abord la plante du passé, puis la plante du présent, puis la plante de l'avenir. Et à chaque fois, vous ressentirez les bienfaits. pour ce travail, vous prendrez autant de temps qu'il le faut, et c'est pour ça que je vous accompagnerai en silence. Et à la fin, une fois que vous aurez planté ces trois plantes, et que à la fin de tout ce travail hypnotique, vous ressentirez une envie de bonheur et l'envie de faire quelque chose de particulier simplement pour être heureux, peut-être une simple balade, embrasser quelqu'un que vous aimez, écrire un mot à quelqu'un que vous appréciez. Et je vous invite évidemment à ne pas attendre et à saisir cette opportunité de bonheur comme le penseur nous invite à cueillir le jour carpe diem. Mais maintenant il est temps de vous laisser en trance, planter ces trois plantes, vivre leur développement, ressentir l'envie d'un bonheur simple et à la fin pour sortir de trance vous compterez de 1 à 5 une fois que ce travail intérieur ou combien important aura été fait. Je vous laisse cultiver votre jardin. et à la fin de l'envie de l'envie Merci.